Que penser de l'expression « naître de nouveau » ou encore « nouvelle naissance » ? C'est une expression qu'on n'a pas tellement entendue du côté francophone, mais qu'on entend très souvent du côté anglophone. Certainement que vous avez dû peut-être lire dans une revue, ou peut-être entendre aux nouvelles, à la télévision ou à quelque émission que ce soit, l'expression « Christian born again », les chrétiens nés de nouveau. Et on fait une catégorie de chrétiens bien spécial, ceux qui se disent « nés de nouveau ». Mais cette expression, d'où vient-elle et que veut-elle dire vraiment ? Eh bien d'abord, c'est une expression vraiment biblique. Elle nous vient de la Bible, elle nous vient de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, alors que Jésus enseignait à Jérusalem, il a fait des miracles et les gens étaient vraiment étonnés. Et parmi ceux qui étaient étonnés, il y avait entre autres un homme qui s'appelle Nicodème, qui était un chef des Juifs, un théologien, un homme religieux, un homme respecté dans sa société. Et il est allé voir Jésus la nuit parce que, bien sûr, il ne voulait pas que les gens voient que lui avait aussi des questions à poser. C'était l'homme qui devait normalement tout savoir. Il est allé voir Jésus et Jésus lui a dit ceci, « Nicodème, tu dois naître de nouveau ». Quelle question ! Il était perplexe comme vous et moi devant cette interrogation. Qu'est-ce que cela voulait dire « naître de nouveau » ? Et tout le chapitre de l'Évangile selon Jean est consacré justement à la réponse à cette question. Mais si vous le voulez bien, on peut regarder ensemble ce que Jésus, les termes qu'il a utilisés et d'où vient cette expression. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, Jésus dit « En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». C'est Jésus qui a dit ceci, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». La nouvelle naissance est une vérité fondamentale du christianisme. Malheureusement, nous au Québec, on n'a jamais été vraiment approché par cette vérité fondamentale parce que la religion avait oublié cette vérité en en faisant un sacrement. On avait pensé que le baptême était la nouvelle naissance. Mais la Bible nous dit que le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Et exactement dans ce chapitre 3, Jésus va expliquer à Nicodème c'est quoi la nouvelle naissance. Pourquoi il faut naître de nouveau et comment naître de nouveau. Il va lui dire « Il faut naître de nouveau parce qu'un homme qui est né de chair est né de chair, mais s'il n'est pas né de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ». Il va lui expliquer que c'est une naissance spirituelle et que l'homme doit naître de l'esprit de Dieu s'il veut un jour être avec Dieu. Et pour naître de l'esprit de Dieu, Jésus va dire à Nicodème qu'il faut simplement mettre toute sa confiance en ce que Jésus a fait à la croix. C'est dans ce chapitre 3 qu'on retrouve ce verset merveilleux qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ». Alors que penser de l'expression « Naître de nouveau », mes chers amis, c'est un ordre de Jésus. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, si vous voulez voir le royaume de Dieu, vous devez naître de nouveau en mettant toute votre confiance uniquement et totalement dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ.